AMS Nautique vous est présenté par Attaches Remords Québec, Bénéva, en collaboration avec Nautisme Québec, Cabanon Marine, Pomerleau-les-Bateaux. Bonjour tout le monde, bienvenue à AMS Nautique. Vous savez, les plans d'eau qu'on a à naviguer au Québec sont quand même extraordinaires. Je vous parle du fleuve Saint-Laurent qui est considéré comme une voie maritime, très difficile à naviguer. Et je vous dis ça parce que récemment, il y a eu un malencontreux accident sur le fleuve. Et dites-vous que la technologie nous aide énormément aujourd'hui, mais encore faut-il savoir s'en servir. Et on ne vient pas au monde avec la science infuse. Alors, il y a des formations qui se donnent, il y a des écoles de voile, il y a des écoles de navigation. Et je pense que c'est une bonne façon d'épouser la saison de façon très sereine à partir du moment où on apprend le fonctionnement de ses appareils, ses équipements électroniques et on apprend les rudiments de la navigation. Comme ça, on va en faire longtemps, on va vous avoir avec nous autres longtemps et on va parler avec vous plutôt que parler de vous. Cette semaine à AMS Nautique, Marcel Bouchard rencontre Yann-Éric Pomerleau qui nous présente le NXT 21, une nouveauté de la compagnie Mastercraft. Comment prévenir les espèces aquatiques envahissantes dans nos cours d'eau? Et on fait l'essai du Wildcraft 202 Fisherman avec Yann Lavoie de Cabano Marine. Je me situe présentement au Lac Saint-Joseph en compagnie de Yann-Éric Pomerleau de chez Pomerleau-les-Bateaux. Bonjour Yann-Éric. Salut Marcel. Bon bien. Oui, super. Tu fais une bonne vie parce qu'on a une journée vraiment fantastique. Oui, spectaculaire. Il va faire chaud. Tout à fait. Et on parle de quel type d'embarcation aujourd'hui? Aujourd'hui, on est à côté du Mastercraft NXT 21. C'est un nouveau bateau de la série NXT chez Mastercraft. Donc, on vous présente ça. Quand on parle d'un nouveau bateau, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle conception ou c'est de A à Z? C'est une toute nouvelle coque. Mastercraft a étiré la gamme NXT pour aller chercher une plus grande couverture de modèle. Donc, on est parti du NXT 20-22. On a incorporé le 24 pieds, maintenant le 21 et même le 23 pieds. Donc, présentement, on a celui de 21 pieds avec nous. Puis sur les motorisations, ça varie beaucoup? La motorisation reste toujours avec le Ilmor 6 litres qui est le moteur, honnêtement, de référence très puissant. Le ratio de transmission permet d'avoir une très, très bonne poussée même quand on est très chargé dans l'embarcation. Donc, de ce côté-là, on garde une mécanique de 380 HP avec un bloc de 6 litres qui est très performant. Puis qui, honnêtement, se défend très, très bien actuellement. Je reviens toujours avec ça parce que pour moi, Mastercraft, ça reste les maîtres de la fabrication. Absolument. Et on se rencontre d'année en année avec leurs nouvelles lignes qui détiennent vraiment encore le haut du pavé. Oui, absolument. Mastercraft, ce qui est intéressant, c'est que quelqu'un qui rentre dans la famille Mastercraft, on le voit par ce qu'on appelle les retours, les répits. Donc, les gens qui entrent dans la gamme vont être accompagnés, vont avoir le choix pour un modèle ultérieur dans les différentes gammes. Donc, en partant de la série NXT maintenant, avec plus de modèles comme le 21, on a vraiment la couverture pour aller chercher la personne qui trouvait que le 20 pied était un petit peu plus petit, qu'ils vont aller chercher le 21, puis ensuite, il y a le 22 et le 23. Il faut aussi mentionner que le 21 et le 23 pied ont pris une dimension différente au niveau du nez de l'embarcation. Donc, dans le 20, 22 et 24, on a le nez large, qu'on appelle le pickle fork. Dans le cas présent, ils ont fait un hybride, c'est-à-dire que c'est un nez avec une forme pointue, mais qui a quand même un très beau dégagement à l'avant, une belle largeur dans la pointe. À part le fait que ça loge davantage, est-ce qu'au niveau de la manœuvrabilité, c'est semblable? Manœuvrabilité, c'est semblable. On est allé chercher vraiment, il y a des gens qui affectionnent plus la ligne d'une embarcation avec la forme pointue, qui aiment moins le nez large en tant que telle, ou tout simplement qui mettent peu de personnes à l'avant de l'embarcation, donc qui ne voient pas vraiment l'avantage d'avoir plus de largeur en avant de l'embarcation. La taille de 21 pieds, et historiquement, pour les plans d'eau qu'on a tout près de la région de Québec, puis en Estrie, puis aux alentours, c'est une belle grosseur. Il faut parler d'un bateau de 21 pieds plus la plateforme, donc on fait l'équivalent d'un bateau de plaisance de 23 pieds. C'est très logeable, ça donne un très bel espace à l'intérieur, puis la livraison de la marchandise au niveau de la vague, même si des fois on n'est seulement que deux personnes dans l'embarcation, on a une facilité à mettre le bateau dans les bonnes conditions pour créer une belle vague avec un 21 pieds plus que quand on monte dans les plus grosses tailles d'embarcation. C'est un petit peu contre-intuitif, mais un bateau plus gros avec pas assez de personnes à l'intérieur ne va pas nécessairement créer la vague supérieure qu'on s'attend. On peut-tu dire que c'est un tout un plus? Vraiment, la nouvelle gamme NXT maintenant, on a les updates qui ont été faits, on a les board racks swivel avec les clems qui sont standards, on a des éléments à l'intérieur de l'embarcation, comme les bancs, comment ils sont aménagés avec le banc convertible, on a l'assise à l'arrière avec la nouvelle plateforme avec une marche qui va descendre, même l'assise à l'arrière pour s'installer sur le bord, quand on est en train de se baigner, tout ça, tout est bien conçu de ce côté-là. Ils ont un nouveau système de surf depuis 2022, donc bien évidemment c'est un modèle de 2023, le NXT21, donc ils arrivent de série avec. Donc maintenant on est avec le système surf star, qui va contrôler la vague très, très facilement. Les actuateurs hydrauliques sont deux fois et demi plus puissants que l'ancienne génération qui était déjà performante. Ce que ça donne comme avantage, c'est que ça travaille mieux la vague, puis l'autre avantage que ça donne, c'est qu'on a augmenté aussi la fiabilité. En passant d'un système électrique, on passe à un système hydraulique beaucoup plus costaud, donc ça c'est excellent de ce côté-là. Un autre élément qu'ils ont fait en parallèle, c'est qu'ils ont monté aussi ce qu'ils appelaient antérieurement le NXT Pro Surf Package. Ils l'ont mis standard. Donc maintenant le système de ballast intégré, on va dire plug and play, donc vraiment comme clé en main, et de série aussi sur ces embarcations-là. Donc c'est un gros plus parce que... C'est pas une autre chose à rajouter. Exactement. L'intérêt de l'usine, avant de le laisser optionnel, était d'avoir une plus grande capacité en termes de personnes à bord. Maintenant, ils ont réussi, avec certains changements de matériaux, puis les formes du bateau, la hauteur de francs-bords, à être capables de l'intégrer comme en standard, puis d'avoir une capacité très élevée de nombre de personnes à bord. Ils ont compris que le fait qu'il y ait plus de personnes ou pas assez de personnes dans un bateau plus gros, c'était pas nécessairement idéal. Exactement. Donc le 21, comme ça, on a quand même une capacité de 14 personnes à bord. Quand même. C'est énorme. Tout à fait. Puis côté aménagement, c'est 14 personnes confortables. Confortables. On va vivre ça sur l'eau. Parfait. Allons-y. Yann-Éric, parle-moi de la conception de l'intérieur de l'aménagement de ces bateaux-là. Il y a des choses qui... c'est incroyable. Des choses définitivement que dans un Mastercraft se distingue de la compétition. Donc on parle d'une qualité d'assemblage, mais aussi une qualité de conception chez Mastercraft qui est très intéressante. C'est réfléchi. Les détails sont très, très réfléchis. Je trouve que dans le fonctionnement d'une embarcation, après avoir utilisé quelques mois, une embarcation neuve, on réalise parfois, ah, il y a ce petit défaut-là, si cet élément-là marche moins bien, ou des choses comme ça. Dans un Mastercraft, écoute, on est tout près de la perfection, là. Donc qu'on prenne au niveau des sièges qui sont montés à la bonne hauteur, qui ont des bons repose-fesses, qui ont une bonne qualité de couture, on pense aussi au tableau de bord qui est aménagé d'une façon super intuitive. Donc, l'instrumentation analogique mélangée avec le tableau de bord numérique sur le côté qui prend tout en charge. Donc maintenant, c'est une des qualités de la nouvelle génération des NXT. Les setups préenregistrés sont présents maintenant dans cette gamme aussi. On appuie, exemple, pour surfer à gauche. Le bateau prend tout en charge. La qualité du système de son est digne de mention aussi. C'est un système de son Hi-Fi Clipch. On parle vraiment du haut de fidélité, donc la clarté des sons, comment ça nous fait vibrer, le petit poil qui nous lève sur les bras, c'est vraiment définitivement en haut de tout ce qui se fait dans l'industrie. Puis après ça, on passe au reste, qui est la qualité de la tour, sa rigidité, sa facilité à la descente. Tu vois de la conception aussi, c'est solide. Exactement. C'est une tour qui était réservée antérieurement au modèle plus luxueux. Ils l'ont intégrée dans la gamme NXT, puis ils l'ont mise standard. C'est tous des beaux cadeaux à la clientèle pour signifier que ce qu'on veut faire, c'est de la qualité. Je prends aussi mention du BIMI, qui est d'une rapidité spectaculaire à mettre. Ça prend à peu près 5 secondes de le déployer. C'est vraiment rapide. Le lifestyle est très, très agréable dans cette embarcation-là. Puis la durabilité est aussi au rendez-vous. Pour nous, reprendre une embarcation en échange, qu'il y a quelques années de Mastercraft, on fait ça les yeux fermés. Puis c'est là où est-ce que l'acheteur va en tirer profit d'avoir fait ce choix-là vers Mastercraft plutôt qu'une autre embarcation. Yann-Éric, entrée en matière, on parle d'une coche au-dessus, hein? Définitivement. Donc, il faut s'attendre à ça chez Mastercraft. L'entrée en matière est bien souvent au niveau supérieur de plusieurs autres lignes. Alors, comme on dit tout le temps, on en a pour ce qu'on désire, puis on en a pour ses sous aussi quand on achète un produit. Mastercraft, ça en est un bel exemple, Yann-Éric. Et merci infiniment, puis j'espère que vous avez découvert, comme moi, de nouvelles façons de penser les bateaux. Effectivement. Cette chronique vous a été présentée par Pomerleau-les-Bateaux, une entreprise familiale depuis 1966. Après la pause, minimisez les effets causés par les espèces aquatiques envahissantes dans nos cours d'eau. Je suis en compagnie d'Annick, du ministère de l'Environnement, Grutte au changement climatique, fonds des départs. Bonjour, Annick. Bonjour, Marcel. T'as beaucoup de travail. Oui. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on aimerait parler de la prévention, de l'introduction, de la propagation d'espèces aquatiques envahissantes. Bon, quand on parle d'espèces aquatiques envahissantes, pour les néophytes, c'est quoi ça? L'espèce aquatique envahissante, c'est une espèce qui est introduite en dehors de son art de distribution naturelle puis qui peut devenir très, très prolifique au point de devenir dominante. Certaines peuvent avoir des impacts qui sont nuisibles, d'autres un peu moins. Ça dépend toujours de l'espèce et de l'environnement. Si je te parle de moules zébrés, ça dit-tu quelque chose? Oui. C'en es-tu une, l'espèce envahissante? Oui, l'espèce, la moules zébrée est une des espèces les plus nuisibles qu'on a ici au Québec. C'est une espèce envahissante qui peut devenir très, très dominante dans l'écosystème et dont on peut éviter la propagation. Il faut absolument éviter la propagation, en fait, parce qu'une fois qu'elle est introduite dans un milieu, elle est indélogeable. C'est une sorte de pollution de nos cours d'eau, finalement. On peut dire ça comme ça, une genre de pollution biologique. Biologique, effectivement. Puis une ministre de l'Environnement fait de plus en plus d'actions en fonction de ça parce qu'on sait qu'on a de plus en plus de gens qui ont accès à nos plans d'eau. En conséquence, il y a des comportements à adopter. Exemple, peux-tu nous donner un exemple de comportement? Oui, bien, en fait, la bonne nouvelle avec les espèces envahissantes et le vecteur qui est la navigation de plaisance. En fait, tous les plaisanciers, les usagers, que ce soit des bateaux à moteur ou sans moteur, des gens qui vont pêcher sans embarcation, peuvent, sans vouloir, transporter des espèces aquatiques envahissantes avec eux. En adoptant les bonnes pratiques, bien, on peut éviter ça. Donc, ce qu'on recommande, nous, pour ce qui est des embarcations, c'est d'inspecter l'embarcation après d'être sorti d'un plan d'eau. Donc, s'il y a de la végétation, de la boue, des cailloux, des coquilles d'escargots, on enlève tout ça. Par la suite, on recommande de drainer les bateaux. L'eau de la cale, l'eau du moteur, il faut tout enlever ça. Les ballast, parce que ces eaux-là peuvent contenir des organismes qui sont microscopiques, des larves, des organismes vraiment microscopiques, puis on peut les transporter dans un autre plan d'eau. Et ensuite, bien, ce qu'on recommande, c'est de nettoyer à l'eau chaude. L'eau chaude tue ces organismes-là. Est-ce qu'il y a des municipalités qui vont s'équiper pour... J'arrive avec mon embarcation, toi, je la mise à l'eau, ça me prendrait un boyau avec de l'eau pour être capable de m'assurer que tout est propre avant d'embarquer. Oui, tout à fait. Le ministère a financé plus de 129 projets de stations de nettoyage d'embarcation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les gens peuvent aussi adopter des bonnes pratiques à la maison. On a développé un guide pour indiquer aux gens quelle est la marche à suivre à partir de la maison. Mais inspecter, drainer, on n'a pas besoin d'installation précise pour arriver à ces actions-là qui peuvent avoir des bénéfices très importants pour éviter la propagation. Merci, Annick. Vous avez vu tout le monde, les informations, c'est très important parce qu'on veut garder nos cours d'eau intacts et il faut éviter cette prolifération-là, vraiment, qui est une infestation incroyable. Alors, plus on va être de gens à s'en occuper, plus on va réussir à atteindre les objectifs du ministère de l'Environnement, de la faune et des parcs et du changement climatique. Cette chronique vous a été présentée par Nautisme Québec, la référence nautique au Québec. Après la pause, le Wellcraft 202 Fisherman avec Yann Lavoie de Cabano-Marine. Je suis en compagnie de Yann de chez Cabano-Marine. Yann, ça va bien? Très bien, toi-même? Oui, on est à Cellerie, juste à côté de vos facilités. Vous avez plusieurs bateaux qui sont ici, d'ailleurs, pour les gens qui veulent les voir. Et là, on va parler d'un Wellcraft, mais Scaraab, je suis en train de le lire. Tu vas m'expliquer quel genre de bateau que c'est, Yann? Bon, aujourd'hui, on a la chance de présenter un Wellcraft 202, l'édition Scaraab. Donc, c'est un bateau de 20 pieds 4 pouces avec une belle largeur de 8 pieds 6. Il est profond aussi, hein? On remarque qu'il est profond. Oui, il est vraiment très profond, très sécuritaire aussi. C'est un bateau qui est très, très, très versatile. Donc, autant pour le pêcheur, le plaisancier ou n'importe qui qui va avoir toutes les commodités pour passer une journée à bord et faire de la distance ou quoi que ce soit. On peut faire du ski, j'ai remarqué avec un poteau en arrière aussi. Il y a un petit poteau de ski à l'arrière. On a même les bancs à l'arrière pour pouvoir assire plus de gens, les bancs flip-up qu'on appelle. Fait que soit qu'ils vont nous faire une plateforme de pêche à l'arrière ou sinon des places assez supplémentaires pour des passagers. Est-ce que c'est un bateau qui arrive avec plusieurs options? Ou c'est standard, là, c'est vraiment standard? Ça arrive avec la remorque? Oui, eux autres, ils ont toujours leur remorque qui est conçue pour chaque bateau. Donc, pour chaque coque, c'est une remorque qui est spécifique et ça vient toujours d'usine. OK. On remarque aussi qu'il y a un toit pour le protecteur du soleil, mais il y a la possibilité de mettre une toile aussi pour s'abriller. Oui, exact. Donc, on a le T-top et comme on a fait, nous, on fait du sur-mesure pour la plupart de nos clients. On a déjà fait de faire un toit campeur spécifique pour ce type de bateau-là, mais qui n'est pas un obstacle qui est torpheur d'usine. C'est vraiment un service qu'on rend à nos clients. Il y a une toilette sur un bateau comme ça? Oui, il y a une toilette. Donc, à l'intérieur de la console, on soulève la console, on accède une toilette avec une salle d'habillage pour une intimité, quoi que ce soit, qui est quand même spacieuse pour un bateau de 20 pieds. On va parler de vivier aussi. Oui, on va avoir un vivier aussi à l'avant avec... Celui-là, c'est un câble qui est à l'intérieur. Ça fait qu'on n'a pas besoin d'aller mettre notre bouchon à la fin quand on a notre eau pleine de poissons. Ça fait que c'est un câble qu'on vient tourner pour faire l'étanchéité à l'intérieur. Ça arrive avec quel type de motorisation? Bon, celui-là, on a un Yamaha 200 HP. Quand même très performant. On l'a vu tantôt à l'essai. C'est un bateau... C'est très manœuvrant. Très manœuvrable et ça déjauche vraiment rapidement. Dans la vague, c'est un bateau qui... Ce n'est pas un bateau qui cogne parce qu'on a une coque en V. Oui, on a une coque en V puis le non-scarabe est connu sur le marché depuis plusieurs années. S'il y avait de l'autre, c'était des fabricants. Exactement. Donc, la coque, on l'a vu, elle est capable d'en prendre pas mal. Combien de personnes dans ce genre de bateau-là? Huit passagers. Huit passagers quand même. Oui, quand même. Ça, là, c'est un bateau qui a une bonne capacité de charge. Est-ce que c'est possible de mettre un petit moteur en annexe si quelqu'un qui fait de l'eau salée, par exemple, qui prend large par question de sécurité? Oui, ça peut se faire. On installe une braquette à l'arrière supplémentaire puis on vient fixer notre moteur d'appoint pour avoir une petite sécurité supplémentaire. On va voir ça à l'intérieur. Parfait. Yann, une console centrale. Pour avoir déjà navigué sur des bateaux à console centrale, je pense que c'est important d'expliquer au monde quel est l'avantage d'une console centrale. Dans un premier temps, c'est situé au centre du bateau. On est d'accord avec ça? Le bateau, s'il y a de la vague, le nez lève, il rebaisse. L'endroit où ça brasse le moins dans le bateau, c'est au centre du bateau. Alors, on est là en poste de pilotage au centre. Qu'il arrive une vague à l'arrière, tu es toujours au centre. Tu n'es pas déstabilisé. Ça te permet de garder ton embarcation encore plus en confort dans le gros temps. Ensuite, il y a de l'espace de chaque côté. Quand vient le temps d'accoster, les gens sont en mesure de se déplacer d'un côté ou de l'autre pour être capables de mettre les pare-battages puis prendre des amores ou lancer des amores. Ou encore, pendant qu'on circule, les gens peuvent circuler sur l'embarcation. C'est profond. Me trompes-tu? Non, tu as dit exactement tous les points des acheteurs typiques qui recherchent un console central. Donc, tantôt, on mentionnait le fait d'être debout pour la conduite, pour absorber aussi dans les vagues. Bien, le banc est conçu pour ça. Il est à la bonne hauteur. Il est à la bonne hauteur. Il est fait assez haut pour être juste à côté un petit peu puis être debout en permanence puis pouvoir absorber confortablement dans les vagues. Si on veut s'asseoir, bien, on a notre dossier aussi pour... Les types d'options qu'on retrouve avec ça? Bon, le type d'options, on va avoir le système de son fusion. On a même un porte-cellulaire sur le côté. C'est important, tout le monde décide de l'air maintenant. Ensuite de ça, on laisse l'option à notre... à notre... clientèle de choisir le GPS précis puis nous, on fait l'installation. On a les trimtables, l'Enco aussi, entièrement ajustables pour faciliter la navigation. Le vivier, on a aussi une pompe ici pour un wash d'ondes, donc un système d'eau pour nettoyer le plancher, avec la pêche ou quoi que ce soit. Le plancher en fibre de verre, donc on peut nettoyer partout. Ça peut servir à douche aussi? Ça peut servir de douche? Ça peut servir d'une douche. Il y a des drains aussi qui se vident par eux-mêmes, donc si on a une vague ou en nettoyant le plancher ou quoi que ce soit, tout se draine automatiquement. Tout est fait en fonction de ça. Tout est vraiment bien placé aussi. Il n'y a rien d'accrochant, ça, on marque. C'est très marin. On va faire un tour à l'avant. Yann, la toilette est ici? Oui, on en parlait tantôt. Donc, le grand rangement pour la toilette avec la toile d'intimité, donc la toilette cachée derrière. On a beaucoup d'espace. Magnifique, magnifique. C'est bien fait. Puis ce n'est pas un luxe sur une toilette, sur une embarcation. Surtout, tu pars pour la journée. Ça prend ça. Ça prend ça, vraiment. Ça prend ça. Ça ici, c'est un coffre de rangement encore. Oui, un gros coffre de rangement qui est très, très, très profond. On peut mettre nos éléments de sécurité à l'intérieur. Tantôt, on parlait de la versatilité de ce type d'embarcation-là. On a nos coussons ici pour la plaisance. On peut s'asseoir. Il y a beaucoup d'espace aussi à circuler de chaque côté de la console comme qu'on mentionnait tantôt. C'est un bateau qui est ultra versatile. On appuie donc ici en avant. Oui, exactement. Même qui peut servir de beaucoup de rangement aussi parce qu'il est très profond. C'est une grande partie du bateau. Ici, Yann, tu es un vivier et je vois que tu es en train d'amplir. Oui, exactement. Donc, c'est un vivier vraiment d'une bonne dimension qu'on peut mettre plusieurs de nos captures durant la journée, garder ça au frais jusqu'à la maison. Surtout que tu n'as pas une queue du gros poisson. Dis-moi, j'essaie. C'est une embarcation vraiment qui est polyvalente. On peut dire que c'est polyvalent. C'est autant agréable pour mener sur un lac mollo qu'aller en eau salée. Je me vois facilement sur le Saguenay avec une embarcation comme ça. Oui, vraiment. Puis on a plusieurs dimensions aussi. On a le 222, 242, 262 aussi. C'est normalement en avant. Ça, c'est quelle longueur? Celle-là, c'est un 202, donc 20 pieds à 14, oui. Donc, quand même, c'est un beau jeu. Et la motorisation, ça joue de combien à combien? Lui, le maximum qu'on peut mettre, c'est 200 HP, mais quelqu'un peut avoir un 150 force certainement qui va faire le travail. Tu t'allonges, tu peux renforcer le moteur naturellement. Naturellement. C'est pas... Ça y est, avec la remorque conçue spécialement de son embarcation, comme tu me disais, on peut traîner ça avec un Jeep, par exemple. Ça se traîne avec un bon VUS ou un camion de plus petite dimension, ça, sans problème. C'est un bateau qui est quand même déger. Vraiment, une belle embarcation. Alors, j'espère que ça vous a donné des informations sur la console centrale, les avantages d'une embarcation avec de la console centrale. C'est toujours une question de vous, une embarcation, Yann. Mais moi, personnellement, c'est un coup de coeur, la console centrale dans une embarcation. Si tu veux faire des belles journées puis avoir de la place pour tout le monde, circule, une bonne profondeur question de sécurité. Merci, Yann. Merci à toi. Cette chronique vous a été présentée par Cabano Marine, moteur de vos passions. Les embarcations, ça évolue, des magnifiques bateaux. Regardez, merci d'avoir été avec nous encore une fois pour cette émission-là. Soyez prudents parce que je veux continuer de parler avec vous et non pas parler de vous. À la prochaine. Pour revoir nos émissions, rendez-vous sur notre site telemag.tv. AMS Nautique vous a été présenté par Attache-Remord Québec, Bénéva, en collaboration avec Nautisme Québec. Nautisme Québec, la référence nautique au Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada